C'est le retour de très très vieux décors mais très très sympathique pour Warhammer the Oddworld Mais vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait les jouer à d'autres jeux Y'a aucun souci, enfin en tout cas à Age of Sigmar Ça fera peut-être un peu bizarre à 40k ou au Seigneur des Anneaux Mais avec des trucs très très stylés comme les collines Les collines, c'est de la merde hein, c'est juste un truc en plastique et tout comme ça Mais moi j'adore Et j'étais très frustré de pas avoir pu avoir les collines à l'époque Même si maintenant y'a plus vraiment d'utilité Mais voilà, les collines par contre ça, ça peut être très très bien fait à 40k, à Age of Sigmar A Ousseigneur des Anneaux, à Ori Serizi ou à Warhammer the Oddworld Et donc y'a pas mal de décors comme ça, on y reviendra quand on passera dessus Ça a été annoncé il y a quelques jours sur Instagram Mais c'est déjà en précommande donc c'est pas plus mal J'ai envie de vous dire Hop je suis remonté sur la page comme ça vous êtes pas spoilés Necromunda donc, bah tout ce qui était Necromunda dans la boîte et tout, hop là, tout en séparé On va savoir pourquoi, c'est vachement tôt Ils attendent des plombes des fois pour les autres boîtes Et pourtant, bah, là, 3 semaines c'est ça ? Ça fait 3 semaines qu'on a eu la boîte de base, je sais même pas si elle a été en rupture de stock ou pas Donc bref, en tout cas y'a tout qui est disponible en séparé pour ceux qui le voulaient Donc, The Book of Desolation Je crois pas que c'est traduit en Necromunda donc du coup c'est qu'en anglais Bah du coup, prenez le sur Welland si jamais ça vous intéresse Moins 30% même, c'est moins 20% sur le prix anglais donc moins 30% sur le prix français Ah oui j'ai oublié, je répète parce qu'ils me posent la question Les précommandes c'est samedi prochain, c'est le 17 août 2024 à 11h00 Enfin heure locale, chez nous quoi Et c'est envoyé et ça sort en magasin et tout à partir de 31, deux semaines plus tard, le samedi 31 Donc ça part des fois, il l'envoie le 30 parce que la poste ça travaille pas trop le 31 Enfin le samedi je crois, je sais pas, en fait j'en sais rien Mais en tout cas il l'envoie souvent le 30 parce qu'il y a aucun risque que ça arrive chez vous avant le 31 quoi Donc voilà, ça prend deux semaines pour arriver Après du coup, les Vansir Tuck Hunters, je pense que c'est comme ça qu'on dit Qui sont tout mignons, que j'aime bien, surtout lui là, avec sa machine minière là, il est bien stylé Et le sniper aussi est bien bien cool Très très sympathique, ils seront du coup disponibles seuls Très très heureux d'avoir les prix un peu de tout ça Pour voir à quel point la boîte Necromunda était rentable ou pas C'est assez intéressant Les Miles Train Genestealer Abomination Gang Les Genestealer très 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 stylés sont enfin dispo Donc c'est des versions caotées, infectées, on sait pas trop des Genestealer de base Mais voilà, si vous avez envie d'en prendre un petit peu en proxy ou quoi Il y aura aucun problème pour 44 parce qu'ils sont quand même vraiment 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 très très jolis Juste vous avez du coup 4 têtes flottantes qui servent à rien Mais si vous êtes de bon goût, vous pouvez vous en servir comme des Servoskulls Ou des trucs comme ça, je sais pas trop Mais du coup c'est assez marrant cependant par contre 2, 4, ils arrivent par 6 quoi C'est compliqué Ouais c'est compliqué parce qu'en fait du coup c'est par 10 minimum maintenant Et maintenant ça c'est un truc qui fait chier avec 40k 10ème édition C'est que maintenant c'est par tranche Par tranche de 5, par tranche de 10 Et du coup les Genestealer typiquement Enfin fut un temps tu vois tu mettais genre en mode une squad de 7 Hop là et boum t'arrives à 2000 points tout pile Et en plus tu payais tes petites options d'armes et tout Donc tu pouvais vraiment t'arranger Maintenant c'est juste des tranches quoi C'est voilà 5 c'est 70 points 6 c'est 140 mais 10 aussi quoi Et ça c'est un peu compliqué parce que du coup Dans ce genre de cas là en fait Soit tu te dis bon j'en veux 10 T'achètes 2 boîtes et t'en as 2 qui te servent à rien Soit du coup pour retomber sur tes pattes entre guillemets Bah t'es obligé de te prendre 10 boîtes pour en avoir 60 Et pouvoir faire et du coup 6 escouettes de 10 Cependant maintenant on est limité en triplet max Et je ne sais pas si tu peux avoir des escouettes de 20 Genestealer Et du coup auquel cas bah du coup t'en aurais 32 trop Donc c'est un peu dommage Après 6 x 5 30 donc tu pourrais aller jusqu'à 30 en prenant que 5 boîtes Mais voilà c'est un peu les packagings qui font chier Et surtout ce côté très 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 relou que Games a pris Sur l'hôtel de l'équilibrage c'est ça que j'aime bien dire De faire des tranches maintenant c'est un peu dommage Du coup on a Horus Spire Hunters également Qui sont du coup dispos Avec les sortes de chérubins, démoniaques, je ne sais quoi Que j'aime beaucoup, qui est très marrant Et leurs armures sont bien bien stylées On a aussi du coup les Malkalon Guild and Jakara Spire Hunters Bon bref ils sont jolis Surtout cette Ligurena avec ses petites ailes très 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 sympathiques Du coup c'était pas mal de trucs séparés en fait Comme ça moi j'aurais pensé qu'on avait plus de trucs dans une même grosse boîte Mais non, ah tiens ça me fait penser qu'il n'y a pas les cul de Genestealer Donc on a les Genestealer mais on n'a pas les cul de Genestealer Mais je crois que d'un côté ils étaient un peu Je ne sais plus s'il y avait une grave d'amélioration Ou si c'était vraiment des trucs complets Mais en tout cas ils ne sont pas là On a aussi les petites armes Donc les 3-0 Pattern Sentry Guns Donc les armes automatiques je présume Avec leurs petites caissettes là pour les commander à distance Et en Forge World Oui c'est en Forge World C'est écrit là On a du coup Yagerloth The Master of Whispers Qui a été révélé il n'y a pas si longtemps que ça je crois C'était un lundi là En fait c'était un lundi avant que ça parte en sucette Et qu'on ait tous les Blood Angels Puisque du coup Leak et tout ça tout ça Donc on a tout ça pour Necromunda Plus les cartes tactiques de gang A vous mettre sous la dent Il y a 26 cartes avec 18 cartes tactiques de gang Tout ça tout ça Bien évidemment que en anglais Donc voilà c'est dommage Pour Warhammer The Old World Vous avez beaucoup de rattrapage aussi Avec du coup les trucs qui n'étaient pas encore sortis pour les Orcs Avec Ogdruz Swamdiga Da Trollcalla Bon du coup en Forge World Racing Très très jolie figurine Un de ceux que j'avais le plus aimé J'aime beaucoup le fait qu'il ait une capuche de troll sur la tête C'est très très marrant Et j'aime beaucoup sa pince de crabe sur son bâton C'est un bâton de sorcier un truc comme ça Et les deux petits gobelins qui sont à côté de lui Pour faire la potion magique aussi Ils sont très très sympathiques Vous avez aussi pour les nains Dwarf King with Oath Stone Qui est du coup lui en... Il est en plastique C'est un vieux en plastique lui je crois Je suis pas sûr Parce que c'est pas tout en préciser C'est un peu dommage Mais du coup je pense que c'est un vieux en plastique Vous avez aussi du coup le tueur nain Enfin du coup maintenant c'est Dwarf Sears of Legends Qui peint comme ça Fait juste un tueur nain standard Mais si vous le peignez avec les cheveux Et la barbe blanche Boum boum c'est le nain blanc d'un seul coup Alors je sais plus si c'était une figurine Qui était sortie comme ça Et qu'à un moment il l'avait pris Il l'avait peint en blanc en mode Oh regardez le nain blanc trop bien Anniversaire je sais pas quoi Parce que ça arrivait Des fois ils font ça Ils prennent un nain comme ça Qui traîne et hop là On le peint en blanc C'est le nain blanc d'un seul coup Boum boum c'est mort de rire Et ou alors si il l'avait sorti En figurine exclue en mode nain blanc Et puis après ils l'ont sorti tout court En disant ouais bon voilà C'est aussi le tueur standard C'est le tueur nain Donc je ne sais plus Quelle est l'histoire de sa figurine Mais en tout cas Il sort comme ça Tout seul pour Enfin tout seul Il sort dans Pour Warhammer the Old Lord Et je pense que vous pouvez tout à fait Parce que lui à un moment Il était jouable à Jeff Sigmar Donc vous pouvez tout à fait l'acheter Si tenter qu'il ne soit pas vendu Pour les Fire Slayer Mais je ne crois pas L'acheter pour en faire un perso Fire Slayer Juste vous mettez sur un socle rond Et ça marchera très très bien Vous avez aussi du coup Alors ça c'était inattendu Parce que je ne crois pas L'avoir un jour dit dans une vidéo Et je ne crois pas Que du coup c'était attendu Donc c'est les Dwarf Miners Avec du coup 20 figurines de Dwarf Miners à l'intérieur Et 4 petits chariots Et je ne crois pas Qu'ils étaient du coup Annoncés Ils n'aient pas été annoncés du tout Quand on a eu La révélation La révélation des nains et tout Là il y a fort fort longtemps Donc cool Des trucs en plus Qui traînent C'est pas mal Alors peut-être qu'ils avaient déjà leurs règles Bien évidemment dans le bouquin Comment il s'appelle déjà C'est les forces de Les forces Je ne sais plus quoi Mais bref c'est le bouquin Des gentils à avoir un murder old world Ils sont dedans Et pareil aussi pour les canons Les Dwarf Canons Et les Organ Guns Je crois qu'ils n'avaient pas été révélés non plus Alors ils avaient bien évidemment Des règles normalement Je pense Je n'ai pas ouvert les bouquins Mais normalement ils avaient des règles Mais du coup les figurines n'étaient pas censés revenir Peut-être que les Orga Guns si Quand même Mais eux vraiment je n'ai vraiment pas l'impression Parce qu'en fait je découvre la figure Je ne savais même pas que ça existait Donc du coup c'est assez sympathique Les Orga Guns par contre ça je connais C'est ma pote qui jouait nain à battle Et il adorait ça Bien évidemment Et donc du coup Ça pour le coup Je ne sais pas si ça avait été ou non prévu Mais c'est cool en tout cas que ça revienne Et Girocopter Giro Bomber Qui Bah du coup était déjà disponible à Age of Sigmar Mais bon ils étaient repackagés Tout ça Qui arrivent du coup pour Warhammer the Old Lord Avec leur petit socle carré Voilà et en plus du coup la boîte elle contient deux machines A l'intérieur Donc assez sympathique Comme ça Et du coup tous les terrains que je vous disais Alors bon Il y a des chances que ça revienne en mode Beaucoup plus cher qu'avant et tout Mais au moins ils sont là pour ceux qui s'intéressent Moi j'avais pris tout ça pour faire Mon Army Zone Parade sur ma chaîne principale Il y a une vidéo sur l'Armise Zone Parade justement Thousand Suns que j'avais fait Et je m'étais servi de ça Parce qu'ils sont très très sympathiques Et j'en ai encore 2-3 Surtout en fait des Des poteaux Avec les poteaux cassés et tout Pour faire un truc Qui va vers la fin Donc ça c'est les ruines antiques Vous avez du coup les collines aussi Qui sont très très sympathiques On a Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais je crois que c'est une maison Ou je ne sais plus quoi là Il était très très stylé celui-là Il était dans mon games Quand Alex à l'époque Où j'y étais J'aimais beaucoup ce décor Je jouais avec aux Seigneurs Anneaux aussi On a aussi du coup la tour Qui est juste ici Et une petite maison Et il y en a d'autres qui manquent Un des décors Et il y a aussi tout ce qui est barricade et tout Il y a des décors qui manquent Mais peut-être qu'ils reviendront un peu plus tard Je ne sais pas trop Mais ça pourrait être cool En tout cas je pense qu'ils partent sur un Sur un délire de ressortir tous les décors Et du coup Pendant qu'on y est En tant que joueur de ruisse et résille Est-ce qu'on pourrait revoir les décors d'avant ? Vous savez ceux qui étaient bien bien stylés et tout A la limite vous ressortez ceux de 40k Mais le problème c'est qu'on ne peut plus acheter de ruines ou quoi Et c'est un peu dommage Et moi j'aimais bien quand même les décors d'avant Parce qu'en plus je ne sais même pas pourquoi Vous avez tapé un délire là A vouloir augmenter les étages et tout Pour que ça corresponde aux règles et tout Parce que enfin On n'avait jamais eu de problème de fugirine Elle passe large les primaris En dessous des étages de 3 pouces d'avant Pas besoin de passer à 5 pouces Donc un poil dommage pour tout ça On a dans les box games du coup De Hobbit Motion Pictures Trilogy Du coup un petit jeu Où il faut aller chercher l'Arkenstone Avec des vieilles filles Des vieilles trucs là En papier mâché Pas beau là C'est pas papier mâché Mais bon bref Vous avez juste du coup là dedans La grappe plastique De la compagnie de terrain Avec du coup toute la compagnie de terrain Plus Gandalf et Bilbo Et après du coup au niveau des méchants Vous avez pas du tout Très 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 stylé Un petit truc qui sera Qui sera peut-être pas disponible en France Je pense Peut-être que ça sera sur Welland Parce que la dernière fois La version SDA Des Mines de la Moria Qu'ils avaient sorti Avec pareil juste la La grappe de la communauté Était sorti sur Welland Mais je crois qu'elle était aussi sortie Sur le site de games Je sais plus trop mais bon bref Je suis pas sûr que ça vous intéresse spécialement Mais pourquoi pas Au moins c'est dedans Et Krieg en Special Edition Sera dispo la semaine prochaine en préco Ça c'est pareil Ça y'aura aucune chance de l'avoir Chez les vendeurs indépendants Ça y'a peu de chance Chez les vendeurs français À l'émine peut-être chez Welland Ou autre Des vendeurs anglais Ou peut-être dans d'autres pays Parce que là y'a pas écrit C'est pour les Etats-Unis Ou un truc comme ça Mais en tout cas pour les vendeurs français J'en doute Et ça c'est que sur le site de games Les Special Edition Donc du coup ça Ça coûtera aussi un peu plus cher Mais ça si jamais ça vous intéresse C'est le deuxième je crois Je crois qu'on avait déjà eu le premier Ou alors ils ont annoncé l'autre Et ça c'est le premier Et y'a la suite qui arrive Je sais plus trop Mais les Special Edition Comme ça blanche là Dans la série Krieg, Garden Tout ça On en a déjà vu Et donc du coup Si jamais ça vous intéresse Vaut mieux être chaud A samedi prochain Du coup à 11h00 Pour l'avoir Et j'aurai en plus Y'aurai un petit peu de lore master Et de tutos sur les skinks Voilà voilà Donc c'est tout pour des petites précos Avec des trucs quand même Assez marrants Au niveau des décors Tout ça Et pas mal de Necromunda Et de Warhammer The Old World On se verra du coup demain matin Pour les prix De tout ça Encore une fois je vous rappelle Que les prix c'est que Ce qui est disponible Chez les vendeurs indépendants Donc typiquement les décors Si ils ne sont pas donnés Aux vendeurs indépendants Enfin s'ils ne sont pas accessibles L'achat aux vendeurs indépendants On n'aura pas les prix malheureusement Mais ça J'en ai absolument aucune idée Et ça Ce sera la surprise demain matin Abonnez-vous tout ça Vous connaissez la chanson Bisous